... Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter deux fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Muriel Méras, ce matin, un sujet ultra sensible et controversé que vous nous proposez. En Suisse, des gens mangent du chat et du chien. Je vais tout de suite recadrer, Julien. En Suisse, il y a une infime partie de la population qui continue à consommer du chien et du chat. Je dis continue, car jusqu'au début du XXe siècle, c'était une pratique courante dans certaines régions. D'ailleurs, pour vous redire à quel point c'était une chose courante, y compris chez nos voisins, il existait des boucheries canines en France et en Allemagne. La dernière boucherie canine allemande a fermé en 1940. Oui, ce n'est pas si vieux que ça. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça réagit passablement. Nathalie Eger-Margerlich nous dit, quelle horreur, on mange déjà trop de viande. Pascal Lavanchy, lui, parle d'expérience. C'est une pratique assez courante dans certaines régions. On nous dit-il, on m'en avait proposé il y a quelques années du chat. Je n'ai jamais pu m'y résoudre. Cela dit, on ne voit plus certains chats errants que l'on identifiait très facilement avant. Où finissent-ils ? Se pose la question. Enfin, Cyril Madorin nous dit, du moment où l'on respecte l'animal du début de sa vie jusqu'à la boucherie, je ne vois pas où est le problème. Chien, chat, même combat. Le chien ne peut pas aller en boucherie. Le chien ne peut pas aller en boucherie. Mais on va justement se poser la question. C'est légal en Suisse, donc on a bien le droit de manger du chien ou du chat ? Oui, comme nous l'explique Nathalie Rochat, porte-parole de l'OSSAV, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Alors, vous pouvez manger votre propre chien ou votre propre chat, mais le consommer vous-même. Cela veut dire qu'en fait, si vous voulez, en Suisse, il est interdit de mettre sur le marché la viande du chien ou du chat, de l'offrir à des amis ou d'inviter des amis pour en manger. Là, l'ordonnance, si vous voulez, sur les denrées alimentaires d'origine animale, elle spécifie très clairement quel type de denrées alimentaires sont admises pour la production. Et en fait, les chats, les chiens et beaucoup d'autres animaux n'en font pas partie. Cela veut dire que leur viande, elle peut être seulement destinée à un usage personnel. Mais privée, ça veut dire uniquement les gens qui vivent dans une maison ou je peux inviter mon frère, ma mère ? Non, justement, vous ne pouvez pas inviter les gens, mais vous pouvez le consommer vous-même. Donc, si je peux le consommer moi-même, ça veut dire que j'ai aussi le droit de le tuer ? Alors, effectivement. Par rapport à la mise à mort, au-delà de la consommation, il y a des règles qui sont très bien définies par rapport à la mise à mort dans la loi de la protection des animaux. Parce que, si vous voulez, on ne peut pas tuer et causer, si vous voulez, aux animaux des douleurs injustifiées, etc. Donc, il faut que la mise à mort, elle soit absolument faite dans les règles de l'art. On doit l'étourdir et le tuer ensuite. C'est vraiment important de savoir qu'on ne peut pas simplement tabasser son chien jusqu'à la mort. Mais à préciser que, de façon générale, nous avons droit de vie ou de mort sur nos animaux de compagnie. Donc, la loi sur la protection des animaux permet bel et bien de tuer son animal, même sans raison particulière et ni envie de le manger. Pour autant, bien sûr, qu'il soit tué dans les règles de l'art que vient d'évoquer Nathalie Rochat. Et que l'amour qu'on a pour eux ne nous en empêche pas. Pour en revenir aux chiens et aux chats, les défenseurs des animaux ne doivent pas avoir d'un très bon oeil, finalement, cette possibilité de les mitonner en ragoût, si vous me passez l'expression. Alors, je le répète, parce que ça suscite pas mal de réactions. Et ça me semble important de le dire. Très peu de gens consomment du chat et du chien en Suisse. Peut-être moins de 1% de la population. Mais effectivement, ça soulève des... C'est beaucoup. Ça peut être beaucoup. Ça peut être beaucoup. Ça peut être beaucoup. Ouais, enfin... On sait pas trop, on a peut-être pas envie de le savoir. Mais nous n'avons pas les chiffres. Mais effectivement, ça soulève des polémiques. Tommy Tomek de SOS Chat à Neuchâtel, qui avait déjà lancé une pétition pour interdire le commerce des pots de chats, a lancé une nouvelle pétition le 24 août dernier, pour faire inscrire dans la loi l'interdiction de consommer du chien et du chat. Elle se rendra à Berne le 25 novembre prochain, pour déposer sa pétition. Forte pour l'instant de 14 500 signatures. Intéressant à savoir, malgré le peu de gens qui y mangent des chiens et des chats, cette pétition est la troisième du genre. La première, lancée en 1993, n'avait pas à trouver grâce à Berne. Pour le Conseil fédéral, ce n'est pas du ressort de son ressort de décider ce que consomment les citoyens. Cela relève de l'éthique personnelle. Et philosophiquement ou moralement, on peut en effet se poser la question, pourquoi est-ce que ça serait pire de manger du chien plutôt que de l'agneau ? Probablement une question culturelle, Muriel. D'ailleurs, Muriel, est-ce qu'en Suisse, il y a des animaux qu'on n'a pas le droit de consommer ? Pas vraiment, pas vraiment. Vous allez l'entendre du renard en passant par le hérisson ou le pigeon. En Suisse, tout peut se consommer. Alors en fait, les animaux que vous venez d'énumérer, ils sont tous effectivement consommables, mais sous les mêmes conditions que je vous ai données tout à l'heure. Donc d'une mise à mort qui soit respectueuse de la protection des animaux, et puis d'étourdir l'animal et de le saigner ensuite. Maintenant, si on veut un tout petit peu nuancer, je dirais simplement qu'il y a certains animaux qu'on ne peut pas tuer. Et là, je pense évidemment aux animaux, donc aux espèces protégées. Si on prend le castor, le lynx et le loup, automatiquement là, on tombe dans un autre régime de loi. Mais sinon, vous pouvez manger pour votre propre consommation à peu près tous les animaux. Et puis suivant les animaux, il faut encore que quand on les tue, ce soit la période de la chasse, etc. Mais c'est légal. Absolument. Et que dit la loi par rapport aux insectes, Muriel ? Alors le cadre est plus ou moins le même que pour le chien, le chat et les autres animaux évoqués. Vous pouvez en consommer dans un cadre privé. Leur commerce est interdit. Si vous voulez faire une grande fête ou organiser une journée de dégustation, car il en existe, vous devez demander des autorisations particulières à l'OSSAV. Et pour l'instant, la Suisse ne semble pas prête à entrer en matière pour libéraliser ce marché. Contrairement à la Belgique, où depuis peu, dix sortes d'insectes font partie de la liste des animaux que l'on peut élever à des fins de commerce alimentaire. Et si on revient à nos moutons, enfin à nos chiens ou nos chats, que disent les législations des pays voisins à ce sujet ? Pour Nathalie Rochat, les lois de l'Allemagne et de l'Autriche ne diffèrent pas beaucoup de la nôtre. Vous avez un cadre légal qui interdit de tuer un animal sans des raisons valables. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que manger un animal, c'est une raison valable ou pas ? Donc on se rend compte que dans les lois de ces pays, la Suisse, on n'a pas une interdiction formelle de manger du chat et du chien. Merci Muriel Mera pour ces informations. Nous verrons bien si la pétition de Tommy Tomek sera mieux acceptée que celle déposée en 1993 ou s'il sera toujours permis à l'avenir de manger du chat ou du chien en Suisse. J'entends en passé, notre sensibilité s'est affinée, à voir. À voir ce que cela donnera. Merci beaucoup. Muriel Mera ce matin, un sujet ultra sensible et controversé que vous nous proposez. En Suisse, des gens mangent du chat et du chien. Je vais tout de suite recadrer, Julien. En Suisse, il y a une infime partie de la population qui continue à consommer du chien et du chat. Je dis continue, car jusqu'au début du XXe siècle, c'était une pratique courante dans certaines régions. D'ailleurs, pour vous redire à quel point c'était une chose courante, y compris chez nos voisins, il existait des boucheries canines en France et en Allemagne. La dernière boucherie canine allemande a fermé en 1940. Oui, ce n'est pas si vieux que ça. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça réagit passablement. Nathalie Aiguer-Marguerlich nous dit « Quelle horreur, on mange déjà trop de viande ». Pascal Lavanchy, lui, parle d'expérience. C'est une pratique assez courante dans certaines régions. Nous dit-il « On m'en avait proposé il y a quelques années du chat. Je n'ai jamais pu m'y résoudre. Cela dit, on ne voit plus certains chats errants que l'on identifiait très facilement avant. Où finissent-ils ? » se pose la question. Enfin, Cyril Madorin nous dit « Du moment où l'on respecte l'animal du début de sa vie jusqu'à la boucherie, je ne vois pas où est le problème. Chien ou chat, même combat. » Le chien ne peut pas aller en boucherie. Le chien ne peut pas aller en boucherie. Mais on va justement se poser finalement la question. C'est légal en Suisse, donc on a bien le droit de manger du chien ou du chat ? Oui, comme nous l'explique Nathalie Rochat, porte-parole de l'OSSAV, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Alors, vous pouvez manger votre propre chien ou votre propre chat, mais le consommer vous-même. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, en Suisse, il est interdit de mettre sur le marché la viande du chien ou du chat, de l'offrir à des amis ou d'inviter des amis pour en manger. Là, l'ordonnance, si vous voulez, sur les denrées alimentaires d'origine animale, elle spécifie très clairement quels types de denrées alimentaires sont admises pour la production. Et en fait, les chats, les chiens et beaucoup d'autres animaux n'en font pas partie. Ça veut dire que leur viande, elle peut être seulement destinée à un usage personnel. Mais privé, ça veut dire uniquement les gens qui vivent dans une maison ou je peux inviter mon frère, ma mère ? Non, justement, vous ne pouvez pas inviter les gens, mais vous pouvez le consommer vous-même. Donc, si je peux le consommer moi-même, ça veut dire que j'ai aussi le droit de le tuer ? Alors, effectivement. Par rapport à la mise à mort, donc, au-delà, si vous voulez, de la consommation, il y a des règles qui sont très bien définies par rapport à la mise à mort dans la loi de la protection des animaux. Parce que, si vous voulez, on ne peut pas tuer et causer, si vous voulez, aux animaux des douleurs injustifiées, etc. Donc, il faut que la mise à mort, elle soit absolument faite dans les règles de l'art. On doit l'étourdir et le tuer ensuite. C'est vraiment important de savoir qu'on ne peut pas simplement tabasser son chien jusqu'à la mort. Mais à préciser que, de façon générale, nous avons droit de vie ou de mort sur nos animaux de compagnie. Donc, la loi sur la protection des animaux permet bel et bien de tuer son animal, même sans raison particulière, et ni envie de le manger. Pour autant, bien sûr, qu'il soit tué dans les règles de l'art que vient d'évoquer Nathalie Rochat. Et que l'amour qu'on a pour eux ne nous en empêche pas. Pour en revenir aux chiens et aux chats, les défenseurs des animaux ne doivent pas avoir d'un très bon oeil, finalement, cette possibilité de les mitonner en ragoût. Si vous me passez l'expression. Non, je le répète, parce que ça suscite pas mal de réactions. Et ça me semble important de le dire. Très peu de gens consomment du chat et du chien en Suisse. Peut-être moins de 1% de la population. Mais effectivement, ça soulève des... C'est beaucoup. Ça peut être beaucoup. Ça peut être beaucoup. On ne sait pas trop, on n'a peut-être pas envie de le savoir. Mais nous n'avons pas les chiffres. Mais effectivement, ça soulève des polémiques. Tommy Tomek de SOS Chat à Neuchâtel, qui avait déjà lancé une pétition pour interdire le commerce des pots de chats, a lancé une nouvelle pétition le 24 août dernier pour faire inscrire dans la loi l'interdiction de consommer du chien et du chat. Elle se rendra à Berne le 25 novembre prochain pour déposer sa pétition, forte pour l'instant de 14 500 signatures. Intéressant à savoir, malgré le peu de gens qui mangent des chiens et des chats, cette pétition est la troisième du genre. La première, lancée en 1993, n'avait pas trouvé grâce à Berne. Pour le Conseil fédéral, ce n'est pas du ressort, de son ressort, de décider ce que consomment les citoyens. Cela relève de l'éthique personnelle. Et philosophiquement ou moralement, on peut en effet se poser la question pourquoi est-ce que ça serait pire de manger du chien plutôt que de l'agneau ? Probablement une question culturelle, Muriel. D'ailleurs, Muriel, est-ce qu'en Suisse, il y a des animaux qu'on n'a pas le droit de consommer ? Pas vrai, non. Pas vraiment. Vous allez l'entendre du renard en passant par le hérisson ou le pigeon. En Suisse, tout peut se consommer. Alors en fait, les animaux que vous venez d'énumérer, ils sont tous effectivement consommables, mais sous les mêmes conditions que je vous ai données tout à l'heure. Donc d'une mise à mort qui soit respectueuse de la protection des animaux et puis d'étourdir l'animal et de le saigner ensuite. Maintenant, si on veut un tout petit peu nuancer, je dirais simplement qu'il y a certains animaux qu'on ne peut pas tuer. Et là, je pense évidemment aux animaux, donc aux espèces protégées. Si on prend le castor, le lynx et le loup, automatiquement là, on tombe dans un autre régime de loi. Mais sinon, vous pouvez manger pour votre propre consommation à peu près tous les animaux. Et puis suivant les animaux, il faut encore que quand on les tue, ce soit la période de la chasse, etc. Mais c'est légal. Absolument. Et que dit la loi par rapport aux insectes, Muriel ? Alors, le cadre est plus ou moins le même que pour le chien, le chat et les autres animaux évoqués. Vous pouvez en consommer dans un cadre privé. Leur commerce est interdit. Si vous voulez faire une grande fête ou organiser une journée de dégustation, car il en existe, vous devez demander des autorisations particulières à l'OSSAV. Et pour l'instant, la Suisse ne semble pas prête à entrer en matière pour libéraliser ce marché. Contrairement à la Belgique, où depuis peu, dix sortes d'insectes font partie de la liste des animaux que l'on peut élever à des fins de commerce alimentaire. Et si on revient à nos moutons, enfin à nos chiens ou nos chats, que disent les législations des pays voisins à ce sujet ? Pour Nathalie Rochat, les lois de l'Allemagne et de l'Autriche ne diffèrent pas beaucoup de la nôtre. Vous avez un cadre légal qui interdit de tuer un animal sans des raisons valables. Alors après, on peut se poser la question est-ce que manger un animal c'est une raison valable ou pas ? Donc on se rend compte que dans les lois de ces pays, de la Suisse, on n'a pas une interdiction formelle de manger du chat et du chien. Merci Muriel Mera pour ces informations. Nous verrons bien si la pétition de Tommy Tomek sera mieux acceptée que celle déposée en 1993 ou s'il sera toujours permis à l'avenir de manger du chat ou du chien en Suisse. 20 ans ont passé, notre sensibilité s'est affinée. A voir. A voir ce que cela donnera. Merci beaucoup. Merci. Merci. Muriel Mera ce matin, un sujet ultra sensible et controversé que vous nous proposez. En Suisse, des gens mangent du chat et du chien. Je vais tout de suite recadrer Julien. En Suisse, il y a une infime partie de la population qui continue à consommer du chien et du chat. Je dis continue car jusqu'au début du XXe siècle, c'était une pratique courante dans certaines régions. D'ailleurs, pour vous redire à quel point c'était une chose courante y compris chez nos voisins, il existait des boucheries canines en France et en Allemagne. La dernière boucherie canine allemande a fermé en 1940. Oui, ce n'est pas si vieux que ça. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça réagit passablement. Nathalie Eger-Marguerlech nous dit quelle horreur, on mange déjà trop de viande. Pascal Lavanchi lui parle d'expérience, c'est une pratique assez courante dans certaines régions. Nous dit-il, on m'en avait proposé il y a quelques années du chat, je n'ai jamais pu m'y résoudre. Cela dit, on ne voit plus certains chats errants que l'on identifiait très facilement avant. où finissent-ils ? Ils se posent la question. Enfin, Cyril Madorin nous dit du moment où l'on respecte l'animal du début de sa vie jusqu'à la boucherie, je ne vois pas où est le problème. Chien ou chat, même combat. Le chien ne peut pas aller en boucherie. Le chien ne peut pas aller en boucherie, mais on va justement se poser finalement la question. C'est légal en Suisse, donc on a bien le droit de manger du chien ou du chat ? Oui, comme nous l'explique Nathalie Rochat, porte-parole de l'OSSAV, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Alors, vous pouvez manger votre propre chien ou votre propre chat, mais le consommer vous-même. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, en Suisse, il est interdit de mettre sur le marché la viande du chien ou du chat, de l'offrir à des amis ou d'inviter des amis pour en manger. Là, l'ordonnance, si vous voulez, sur les denrées alimentaires d'origine animale, elle spécifie très clairement quels types de denrées alimentaires sont admises pour la production. En fait, les chats, les chiens et beaucoup d'autres animaux n'en font pas partie. Ça veut dire que leur viande, elle peut être seulement destinée à un usage personnel. Mais privé, ça veut dire uniquement les gens qui vivent dans une maison ou je peux inviter mon frère, ma mère ? Non, justement, vous ne pouvez pas inviter les gens, mais vous pouvez le consommer vous-même. Donc, si je peux le consommer moi-même, ça veut dire que j'ai aussi le droit de le tuer ? Alors, effectivement, par rapport à la mise à mort, donc au-delà, si vous voulez, de la consommation, il y a des règles qui sont très bien définies par rapport à la mise à mort dans la loi de la protection des animaux. Parce que, si vous voulez, on ne peut pas tuer et causer, si vous voulez, aux animaux des douleurs injustifiées, etc. Donc, il faut que la mise à mort, elle soit absolument faite dans les règles de l'art. On doit l'étourdir et le tuer ensuite. C'est vraiment important de savoir qu'on ne peut pas simplement tabasser son chien jusqu'à la mort. Mais à préciser que de façon générale, nous avons droit de vie ou de mort sur nos animaux de compagnie. Donc, la loi sur la protection des animaux permet bel et bien de tuer son animal, même sans raison particulière et ni envie de le manger. Pour autant, bien sûr, qu'il soit tué dans les règles de l'art que vient d'évoquer Nathalie Rochat. Et que l'amour qu'on a pour eux ne nous en empêche pas. Pour en revenir aux chiens et aux chats, les défenseurs des animaux ne doivent pas avoir d'un très bon oeil, finalement, cette possibilité de les mitonner en ragoût. Je le répète parce que ça suscite pas mal de réactions et ça me semble important de le dire. Très peu de gens consomment du chat et du chien en Suisse. Peut-être moins de 1% de la population. Mais effectivement, ça soulève des... Beaucoup. Ça peut être beaucoup. Ça peut être beaucoup. On ne sait pas trop, on n'a peut-être pas envie de le savoir. Mais nous n'avons pas les chiffres. Mais effectivement, ça soulève des polémiques. Tommy Tomek de SOS Chat à Neuchâtel qui avait déjà lancé une pétition pour interdire le commerce dépôt de chat a lancé une nouvelle pétition le 24 août dernier pour faire inscrire dans la loi l'interdiction de consommer du chien et du chat. Elle se rendra à Berne le 25 novembre prochain pour déposer sa pétition forte pour l'instant de 14 500 signatures. Intéressant à savoir, malgré le peu de gens qui mangent des chiens et des chats, cette pétition est la troisième du genre. La première, lancée en 1993, n'avait pas trouvé grâce à Berne pour le Conseil fédéral. Ce n'est pas du ressort de son ressort de décider ce que consomment les citoyens. Cela relève de l'éthique personnelle et philosophiquement ou moralement, on peut en effet se poser la question pourquoi est-ce que ça serait pire de manger du chien plutôt que de l'agneau ? Probablement une question culturelle, Muriel. D'ailleurs, Muriel, est-ce qu'en Suisse, il y a des animaux qu'on n'a pas le droit de consommer ? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Vous allez l'entendre, du renard en passant par le hérisson ou le pigeon. En Suisse, tout peut se consommer. Alors en fait, les animaux que vous venez d'énumérer, ils sont tous effectivement consommables, mais sous les mêmes conditions que je vous ai donné tout à l'heure, donc d'une mise à mort qui soit respectueuse de la protection des animaux et puis d'étourdir l'animal et de le saigner ensuite. Maintenant, si on veut un tout petit peu nuancer, je dirais simplement qu'il y a certains animaux qu'on ne peut pas tuer et là, je pense évidemment aux animaux, donc aux espèces protégées. Si on prend le castor, le lynx et le loup, automatiquement là, on tombe dans un autre régime de loi. Mais sinon, vous pouvez manger pour votre propre consommation à peu près tous les animaux. Et puis suivant les animaux, il faut encore que quand on les tue, ce soit la période de la chasse, etc. Mais c'est légal. Absolument. Et que dit la loi par rapport aux insectes, Muriel ? Alors le cadre est plus ou moins le même que pour le chien, le chat et les autres animaux évoqués. Vous pouvez en consommer dans un cadre privé. Leur commerce est interdit. Si vous voulez faire une grande fête ou organiser une journée de dégustation, car il en existe, vous devez demander des autorisations particulières à l'OSSAV. Et pour l'instant, la Suisse ne semble pas prête à entrer en matière pour libéraliser ce marché. Contrairement à la Belgique, où depuis peu, dix sortes d'insectes font partie de la liste des animaux que l'on peut élever à des fins de commerce alimentaire. Et si on revient à nos moutons, enfin à nos chiens ou nos chats, que disent les législations des pays voisins à ce sujet ? Pour Nathalie Rochat, les lois de l'Allemagne et de l'Autriche ne diffèrent pas beaucoup de la nôtre. Vous avez un cadre légal qui interdit de tuer un animal sans des raisons valables. Alors après, on peut se poser la question est-ce que manger un animal c'est une raison valable ou pas ? Donc on se rend compte que dans les lois de ces pays, la Suisse, on n'a pas une interdiction formelle de manger du chat et du chien. Merci Muriel Mera pour ces informations. Nous verrons bien si la pétition de Tommy Tomek sera mieux acceptée que celle déposée en 1993 ou s'il sera toujours permis à l'avenir de manger du chat ou du chien en Suisse ainsi que tous les animaux. 20 ans ont passé, notre sensibilité s'est affinée. A voir. A voir ce que cela donnera. Merci beaucoup.